3, 2, 1... Alors, moi c'est Namco. Deuxi. Biga. Et il y a Pao et Sayabi qui ne sont hélas pas là. Et qui vous embrassent. À la base, on vient de Morpa, dans le 78. Morpa et Lancourt. Et Sayabi ici. Ouais, ici les Molinaux. Et il y en avait un du 92. Et puis maintenant, parisien depuis pas mal d'années déjà. Lycée, collège, collège, lycée. C'est ça. Les 7 mars. Moi, Biga, Deuxi et Baro. On était ensemble, voilà, collège, lycée. Et puis après, on a rencontré les autres. Enfin, dont Sayabi sur Paris en fait. Sur les premiers événements. Les open mics. Les débuts, quoi. Quand on allait rapper sur Paris. Bon, moi j'aime bien Skin Dread. Saiyan Supa Crew. Et Death Sauce. The Death Sauce. Ok, Taki Saiyan. Ouais. J'ai une belle carte hein. Poussaï Précile. Ah ouais. Désolé. Just Go Drive. Fais la Gucci. Et je dirais Pantera. Et je dirais Dale the Funky Homo Sapiens. Bien. Live. 200% je pense. Pour tout le monde hein. Je pense vraiment. On parle pour tout le monde. Ouais. On parle pour les deux autres aussi. On fera du live. Venez nous voir. Super. Un peu de track hein. Quand tu vois quand même la taille de la salle et le nombre de personnes qu'il y a, c'est quand même quelque chose. Et c'est vrai que l'entrée sur scène elle est cool. C'est sûr que quand le public est là, qu'on te dit c'est à toi. Ouais. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir y aller tranquillement. Et puis tu peux pas tricher en disant on avait pas de place pour se déplacer. Là ça marche pas. C'est sûr. Là pour le coup, tu peux arriver avec une armée. Tu sais que t'as quand même vachement de place sur scène. Donc ouais. Super souvenir. Lourd. C'est ça. Parce que 5 ans. Elle a mis pas mal de temps. J'en ai lu né Covid aussi. On était partis sur un projet qui s'appelait La Dernière Tribu qui était avant l'album en 2016. Troisième EP ouais. On a pas mal fait de dates en fait. Beaucoup beaucoup de concerts. Et donc on n'avait pas forcément le temps de se remettre dans le bain. Voilà. Et puis après bon ça a été les emplois du temps de chacun. Et puis on n'a pas vu en fait les années passées. Ouais et puis on voulait faire aussi un projet tu vois qui nous corresponde. On voulait pas aller suivre un courant musical tu vois. Un truc qu'il y avait qui pouvait sortir et qui potentiellement allait suivre une sorte de vague. On a fait un album quand même assez éclectique. T'as pas mal de styles de musique différents dessus. Et ça a pris beaucoup de temps. Le temps de trouver les prods. D'écrire. De finaliser les morceaux. Le mix. Enfin tu vois ça a pris 50. Je pense que t'as rien pris de temps. Ouais je crois que c'est 50. Il faut que chacun reste dans le style d'écriture qu'il sait faire. C'est pas la peine d'essayer d'aller. Sauf si t'as un thème qui est peut-être un peu plus sérieux sur lequel tu vas gratter d'une manière un peu différente. Mais chacun reste dans le temps musical et dans le style d'écriture qu'il sait faire et qu'il a. Dans la manière de travailler généralement on part sur la couleur de l'instrumental et à partir de ce moment là chacun va gratter de son côté. Et après les idées on les remet en commun tous ensemble et on essaye de saupoudrer tout ça. Enfin que ce soit cohérent en fait entre nos 4 styles et puis voilà. Mais on se prend pas forcément la tête quoi. Et puis après c'est en maquettant qu'on voit tout de suite si ça marche. Si ça marche on creuse encore plus et si ça marche pas on repart sur autre chose. Et dans les prods c'est vrai que c'est justement comme on a pas mal d'influences diverses dans le groupe. On peut passer voilà du Talmé, enfin on a parlé de Pantera, moi j'ai cité Coltrane. Enfin on peut passer par plein de types d'influences de musiques différentes. Même en allant sur du klezmer, du classic, tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on se laisse aussi triper sur des prods qui sont pas toutes. Des boom babs forcément classiques. Et on aime dire qu'il y a plusieurs influences dans les prods différentes. Et puis on a eu de la chance de bosser avec Stone of the Peach, Soap qui a réalisé notre album. Big up à lui d'ailleurs. Et qui a fait du sur-mesure sur les prods. Et qui a fait du sur-mesure ouais. Pour la plupart des prods. Il reprenait à chaque fois et il retapait des arrangements musicaux derrière et tout. Franchement il a vraiment bien bossé là-dessus. Et puis on revient des fois sur l'écriture. C'est vrai que c'est pas du one shot. Et puis en nous on est quand même deux mauvais élèves faut quand même le dire. Oui oui. T'as un devoir le mercredi. Tu sais que le mardi soir à 23h30 tu commences à bosser quoi. Donc c'est un peu comme ça aussi. Et puis ça met travailler dans l'urge. Enfin nous deux. Et après les deux autres sont plus assidus. C'est pour ça qu'on est content qu'il est un peu clair. Ça c'est une colle ça. Alors là dis-moi. Je sais pas moi la moula je trouve ça pas mal parce que c'est un peu. Il y a un peu de tout dessus. Tu vois c'est un peu actuel. C'est pas mal. Je trouve qu'on s'y retrouve bien et que même scéniquement c'est quand même bien. Le clip est cool. Je vous invite à aller checker le clip de la moula d'ailleurs. Ça fait partie ce production. Attention vous n'avez qu'à bien vous tenir ça va garder. Je sais pas en garder qu'un. Après je sais pas. Parce qu'il y a des binômes aussi qui sont sympas. La question est difficile parce que forcément on va rien rejeter quoi. C'est difficile de te dire putain celui-là il est claqué. Non non en fait donc difficile. C'est Smokey Joe and the Kid qui ont sorti leur dernier album. « Where is Over » et monstrueux. Donc vraiment beaucoup de cœur. Un rappeur aussi canadien qui s'appelle Matt Shig qui a sorti récemment l'album. Il était dans Soulhead Members, un double canadien. L'album s'appelle « Chain 2 » et le rappeur c'est Matt Shig. Je vais juste m'arrêter sur un. C'est Ezra Collective. C'est un groupe d'anglais énervés qui font une grosse fusion. Grosse fusion parce que ça passe par plein de styles. Et c'est juste, musicalement c'est juste un béton armé quoi. Ezra Collective. Et toi Doxy ? Moi j'écoute toujours la même chose. Ah non ? Donc ça c'est vrai que ça change pas beaucoup. Mais je change pas ça. La main sur le cœur. Non en ce moment j'écoute un peu Diella Wolf, Death Sauce j'adore. « In Hell I'll Be The Good Company » je crois que ça veut dire. Oh yeah. Et « Skin Red Nobody » ça pour moi j'adore. Tournée là en ce moment pas simple. C'est pas la meilleure période là. C'est ça. Alors on a eu une date en Suisse. On sait pas si elle est venue. A priori oui. Enfin bon on est un peu dans l'attente. Et puis après un festival là sur cet été. Il y a encore peu de dates. C'est vrai que c'est compliqué de trouver. Il y a des choses mais reportées. Il y a plein de dates qui ont été reportées. On a un booker qui travaille un peu sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc dans l'IDAL oui. De toute façon c'est partir en journée. Et après au niveau des projets solos. Effectivement je pense qu'après cet album. Ce sera pas forcément une pause. Mais il y a certains qui vont émerger. Parce qu'il y a la suite logique en fait. Au bout de presque 8 ans ensemble. D'aller explorer d'autres horizons. Ouais. Bon on va se boire un petit café. Qu'est-ce qu'on va faire après une interview ? Un petit café quand même. Un petit café quand même. Un petit café quand même. Tout ce qu'on nous va proposer si gentiment. J'accepte. Et puis on va se faire les bouchons quand même. Les bouchons. Et après ça va être une belle heure de route pour rentrer. Et passer à la crèche chercher les enfants. Une vie parisienne qui plaît à tout le monde. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invite. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Moment de bonheur qui j'espère a été partagé. Joli. Pas mal. Je l'ai écrit ça l'heure. Pas mal. J'ai écrit. Très grand.